La journée était déjà terminée pour l'écurie Gilbert Osset, le dernier partant Newstar s'est imposé dans la septième épreuve. Ça s'est joué au balancier Soudèche, il y a des fois c'est pour, des fois c'est contre, il faut accepter évidemment le verdict. Mais cet après-midi le verdict était dans vos faveurs et Newstar renoue avec le succès après ce bel cours de rentrée où il n'avait pas été ridicule. Oui, moi ce dernier cours, j'ai fait la seconde hier à Orgoun et là les pètes descendent en catégorie et ils tiennent bon la ligne. Et comme nous avons un guide-là, un guide-là de ce qu'on a donné dans l'Arena, il y a une chose qui a besoin de déboîter après 400 mètres. Comme nous avons besoin de faire le mouvement, et après c'est servi de cravasse avec la main gauche, et souvent là ils répondent dans la ligne droite. Et moi aussi pensais qu'il m'a voulu faire la différence et au final c'est Newstar qui fait la différence. Nous avons bien satisfait l'amour entre l'Arena et nous trouvons qu'il y a une chose qui finit dans la ligne droite. Et pour la journée aujourd'hui nous sommes satisfaits en général, tout le monde ne sait pas, nous sommes bien galoués et nous avons gagné des victoires, nous sommes contents de nos victoires. Alors un peu déçu de la performance de Charles Litton sous-deige, peut-être qu'il manque sa galop de course ? Non pas vraiment, moi je pensais 60 kilos sur ce poids-là, après j'ai besoin de balancer un ticket pour la performance de position au départ. Et moi je pensais, nous avons besoin de révoluer, moi je ne pouvais pas balancer au départ. Et moi je pensais à ce que j'ai besoin d'avoir une course de poids, un level weight, 58 kilos pour tout, et moi je pensais, nous avons une décision là, nous avons fait le direct d'abord. Alors Bonanorena c'est un régal comme nous dire Soudèche. Encore une fois aujourd'hui, dans la septième, c'est Céli qui a le rôle de sa victoire-là avec la force de son poignet. En tous les cas, félicitations pour justement ce gros travail abattu, l'écurier Gilbert Rousset qui reste solidement accroché à son fauteuil de leader. Sur ce, on va retrouver Kavi pour les analyses de la dernière, c'est à vous.